Arnold essaie son nouveau costume super résistant de plusieurs millions de dollars. Hé idiot, remets ton slip tout de suite. Aujourd'hui, tu vas visiter les plus petites et les plus grandes planètes du système solaire. Tu m'as entendu ? Tu pars dans une minute. Tire plus fort ! Prêt ? Allez ! Oups, nous sommes allés trop loin. Plus précisément, le soleil nous a attirés. Maintenant, pour surmonter son attraction gravitationnelle et atteindre Mercure, nous aurons besoin de plus de carburant que pour quitter le système solaire. Euh, ça a fonctionné d'une manière ou d'une autre. Il fait très chaud à gauche et froid à droite. Je vais te déposer au point de jonction. La température y est d'environ moins 100 degrés. Super plan ! Ou sans rien si nous étions sur Terre. Vous ne pouvez pas ralentir avec un parachute ici. Presque tous les gaz de Mercure sont dispersés dans l'espace en raison de son faible champ magnétique et de sa gravité. Quelle belle vue ! Mercure est trois fois plus proche du soleil, donc le soleil semble beaucoup plus gros ici. T'es bête ! Mercure tourne également, mais un jour ici équivaut à 88 jours sur Terre. Prends tes fesses et cours. La gravité est 62% plus faible que sur Terre, donc tes 40 kilos déjà chétifs n'en font que 15 ici. Ha ha ! Maintenant, tu pèses à peu près le même poids que mon chat. Ne bouge pas ! Oui, l'humidité sort de ton corps. Les gaz d'estomac sont expulsés. Je t'ai dit de ne pas boire de coca avant de partir. Le fluide dans tes tissus mous se transforme en gaz. Cela explique les ballonnements. Hé ! Arrête ! 10 secondes ! Génial ! Ton cerveau et ton cœur fonctionnent toujours et la mort serait arrivée en 80 secondes. Notre prochain arrêt est Jupiter. Calme-toi, respire plus profondément. Inspire, expire. Expire, plonge ! Avec sa gravité puissante, l'attraction de Jupiter est deux fois et demie plus forte que sur Terre. Votre vitesse est celle d'une voiture de sport Bugatti 430 km par heure. Maintenant, sors d'ici, imbécile ! Tu ne peux même pas imaginer ce que c'est. Trois mots. Super, tâche, rouge. Il s'agit de l'ouragan le plus puissant de notre système solaire. Ses vents atteignent 600 km par heure. Toute notre planète Terre, bien aimée, pourrait être engloutie par ce brainstorm en un seul clin d'œil. Vous êtes descendu à 156 km, c'est la limite de l'exploration humaine. L'atmosphère dense ne permet pas la transmission de signaux radio ou de lumière. Il s'agit d'une zone de forte activité électrique, de sorte que des éclairs de 1000 km de long sont assez courants. En raison de la pression des couches supérieures de l'atmosphère, la pression à une profondeur de 20 000 km est plus de 3 millions de fois plus grande que celle de la Terre et la température atteint 10 000 degrés Celsius. Et t'es toujours en vie ! Quel grand costume nous avons fait ! Et si on faisait ça ? Wow, c'était rapide. Assez pour aujourd'hui. Dépêche-toi, enlève ton costume. Nous ne voulons pas faire couler de sang dessus. Merci à tous pour le travail. On se revoit demain.